J'adore me projeter dans ces univers là et voilà, j'adore le seigneur des nanos avec les cartes d'Alpes avec les monstres qu'on peut rencontrer, puis tous les univers fantastiques des paysages qu'on peut imaginer et les créer et c'est ça qui est très intéressant pour moi. Je fais les trucs au feeling, tu sais, puis en fonction de la matière que je trouve, parce que moi j'aime bien la matière, les cailloux, les trucs que je ramasse sur les chemins, donc c'est plus au feeling ce que je fais. C'est mon frère qui a eu l'idée de faire des tableaux en sable, et donc moi j'ai voulu essayer, j'étais tout gamin, j'avais 16-17 ans et au fil des années, il y a des gens qui voyageaient, qui m'ont ramené du sable et ça m'intéressait pour faire des tableaux. donc voilà, au fur et à mesure des années, j'ai amélioré ma technique et voilà ce que ça donne maintenant. j'aime bien c'est la couleur, la nature aussi, les animaux, les arbres, les personnages aussi. j'ai pas vu de grand monde qui s'arrête à mes tableaux. je pense que je vais faire du nu. pourquoi l'encre ? parce que l'aquarelle a pas assez de couleurs. j'aime travailler avec l'eau et l'encre parce que c'est de la couleur. j'aime bien. C'est parti ! C'est parti sur mes longues années africaines, ce qui ressort encore d'un côté de ce que j'expose aujourd'hui, puis après je suis parti dans tous les salles, je fais de la recherche pure et dure dans les choses que j'expose qui ne peuvent pas se rendre, j'en suis bien conscient mais peu importe. Si on travaille uniquement pour vendre, on ne fera jamais rien. C'est parti ! 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 Et ça fait un an que j'ai le droit de l'exploiter. J'ai donc fait un pan à l'huile et du coup je me suis mise à le faire avec des morceaux de tissu. C'est parti ! Et ça s'appelle le patch vitrail. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je tueure tout ! Ce qui m'a forcé le mouvement, la femme. Et bien si c'est pour la télévision, je ne fais pas d'interview pour la télévision. Parce que tout le monde me connaît, je suis connue dans le monde entier. J'ai fait toutes les grandes salles d'exposition. Les gens ont mes coordonnées. Si vous voulez, je peux vous les donner. Ma peinture, c'est un peu tout et n'importe quoi. Comme je suis, c'est un peu mon caractère. Des fois, je fais de bons soleils couchants et puis il y a des moments, je fais des ballons de basket. Je fais des malles qui se tendent. Et puis voilà, c'est joli. Alors, celui de TASC, c'est une technique culturelle l'ancienne. C'est-à-dire, on peint avec des pigments naturels sur un enduit à la chaux. Voilà, et en séchant, l'enduit se trouve capturé dans la chaux. Donc ça donne un rendu, comme ça, un petit peu mat. Ça s'apprécie particulièrement. Maintenant, c'est à l'archéologie. Je pense qu'on travaille à coulir des oeuvres de l'ancienne. Je pleine depuis 1993 et je me suis mise à la forêt en l'an 2000, en particulier pour faire des paysages de Bretagne. C'est magnifique. En fait, on parle d'un plein de terre en un vide. Un plein d'un vide de 10 kilos. On modèle et puis après, on arrive à donner l'habit à cette terre. On fait soit une femme, soit une choux. On fait sécher la terre en armoire, en armoire et en armoire. Et puis après, on fait beau dur dans un pont, ça on fait cure nos armoires. À sécher. Alors, l'idée, elle est toute fraîche. Donc, c'est Lou qui a commencé un bac pro en maroquillerie au lycée Dauphiné. Et donc, on s'est rencontrés il y a à peu près deux ans. Et maintenant, elle m'apprend et tout ça. Et en travail de cuir, ça fait à peu près deux ans, on va dire. C'est parti. Je fais de la peinture sur porcelaine. Et de la peauterie. Alors, soit en cuisson au raccou, soit en fumée, soit normal, émaillée. Et là, c'est la peinture sur porcelaine. C'est la photo haute vitesse. C'est visible à l'œil nu. Et c'est géré par un automate que j'ai fabriqué moi. On fait des fruits qui plongent dans l'eau. Et sinon, après, des collisions au bout de l'eau. Je travaille beaucoup en technique humide, c'est-à-dire que ma feuille de pâtisserie, c'est-à-dire que ma feuille de pâtisserie, c'est-à-dire que ma feuille de pâtisserie. C'est complètement mouillée. Et après, je viens mettre mes couleurs qui fusent dedans. Alors, ça se voit vraiment beaucoup sur les paysages qui sont là-bas au fond. Je laisse vraiment fuser les couleurs et je retravaille avec des intensités plus importantes pour faire les effets souhaités. Toujours est-il que moi, si vous êtes content, je suis content. J'ai démarré l'activité il y a à peu près cinq ans. Je vais attaquer ma sixième année. J'étais un soudeur depuis 43 ans. Beaucoup de nucléaire, un peu l'Afrique, l'étranger, tout ça. Et puis la pétrochimée et j'en passe. On m'a arrêté sur le système professionnel. J'ai terminé ma carrière en tant que moniteur formateur. Et puis après, bon, il arrive à un moment donné, il faut s'en aller. Donc, je suis parti. Mais j'ai démarré mon activité. J'étais encore pas à la retraite, c'est-à-dire il y a 2010. En 2010, j'ai commencé à faire des œuvres pour ma propre personne. J'ai arrêté les porte-manteaux, les porte-tailles, les boîtes aux lettres, les barbeaux. J'ai dit, je vais faire un truc pour moi. J'ai commencé à faire une pièce, deux pièces, trois pièces. Puis après, je me suis aperçu que ça plaisait. Et quand je me suis aperçu que le public avait aimé ça, j'ai dit, il y a quelque chose à faire. Parce qu'en fait, c'est le public qui m'a aidé, qui m'a motivé à me construire pour avoir un peu de reconnaissance. C'est peut-être ce qui m'a moqué de ma vie d'ailleurs. Et là, je m'aperçois que ça prend une évolution, qui prend son petit bonhomme de chemin tout sympathiquement. Je ne suis pas un grand conteur de peinture. Je fais ma peinture pour me faire plaisir. Ça me plait ou ça ne plait pas. Il n'y a rien de figuratif dans ce que je fais. Si j'en ai fait des figuratifs au début, comme tout le monde, le passage est obligé. Et maintenant, je fais ça parce que ça me plait. Le Yopo, c'est une feuille de plastique. Et comme il n'y a pas de pénétration dedans, on fait aller les couleurs. On met les couleurs dessus et on fait mélanger les couleurs en penchant, en inclinant, selon sa volonté. Donc ça fait des effets un petit peu abstraits. C'est pour ça que je... avant je faisais d'aquarelle. Et maintenant, je me suis mis avec ce nouveau support. Donc j'en suis très content et je m'éclate à faire des effets comme ça. J'ai vu que dans mon atelier, il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes, mais il y en a qui seront jurés. Ça n'a rien à voir, est-ce que je peux ? D'accord. C'est encore plus épuré. C'est encore plus épuré. Oui, épuré presque. On n'est jamais satisfait, mais on s'améliore. C'est ce qui te permet d'avancer. Ah oui, autrement, c'est là. Et autrement, on n'avancerait plus. Si on était toujours au sommet. On essaye de technique. Oui, alors. Oui, bien sûr. Voilà. Ne changez pas de technique, là, parce que vous êtes au top. Ah, merci. On travaille en acrylique, essentiellement. Avec des techniques un peu mixtes. Couteau, structure, pinceau aussi, doigt. J'essaye de trouver un langage. C'est pas toujours facile. Surtout dans l'arabe straight. Et voilà. Je ne sais pas ce qui me plaît. Donc on va essayer d'être le plus honnêtes possible et plus sincères. En général, ça plaît. Aujourd'hui, ça a déjà bien plus, d'ailleurs. Ce qui est très, très bien et très encourageant. Ah ben voilà ! Je vous montre mes figurines. Oui. Qui sont ethniques. Beaucoup d'Indiens. Des petites pièces originales, comme le petit cubain. Le petit chafaud en rouge. Et Halloween. Avec mes choux, mon arrosoir et mes citrouilles. Et puis tu fais un peu de peinture. Et je fais. Je me suis mis un petit peu à l'huile. Je ne travaille qu'à l'huile. Je ne sais pas me servir avec des lits. Je suis un artisan. Je suis un artisan. Je suis un artisan. Donc je travaille à la fois en version artistique. C'est-à-dire création d'objets, cartes généralement. Et puis j'ai une version sous-prétence pour les ébénistes. Pour l'industrie. Pour des gros canteurs. Pour des patients qui ont besoin de faire ou de refaire des pièces en bois. C'est-à-dire des dimanches en bois. Pour des plastiques ref Ск Gelers. Pour des abonnés. Pour des stars. Pour des Muchos F Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501